Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassic en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresses sur le site www.jurassic-island.com Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité France Stratégie, une administration qui dépend du cabinet du Premier ministre, a pour fonction de faire des études et des propositions à partir de ces études. Elle vient de révéler que les originaires des régions ultra-périphériques de la France ont plus de mal à réussir des études supérieures et à accomplir un parcours professionnel de cadre que les Français hexagonaux. Ils sont 35% à 50% moins nombreux à obtenir des diplômes supérieurs et ont 60% de chances en moins de devenir cadre. Toutes les voies de recours ont été épuisées, agri-prod et madiviales. Les propriétaires du silo à grains, construits en pleine campagne de Ducos pour mettre en sachet des aliments pour bétail, vont devoir le détruire et remettre les lieux en état. Mais les éleveurs de madiviales affirment qu'ils sont plus que jamais déterminés et combatifs compte tenu de l'utilité vitale du silo pour la Martinique et les éleveurs. Dans un communiqué adressé à la presse, il rappelle qu'en dépit d'allégations fallacieuses, le silo est un outil agricole de stockage sur un terrain agricole et qu'il a simplement pris la place de bâtiments agricoles existants de longue date. Un des principaux reproches faits à la collectivité territoriale de Martinique, on le faisait également au conseil régional, est le temps considérable pris pour payer ces factures ou les subventions qu'elles accordent. Les délais qui souvent mettent en difficulté tant les entreprises que les associations. Il semble que la CTM soit décidée à prendre ce problème à bras le corps puisqu'un service facturier vient d'être créé. Le service des finances de la CTM va quelque part fusionner avec la Pairie. Ce service facturier va assurer le mandatement, l'exécution et la liquidation des paiements. L'Organisation mondiale de la santé met en garde contre l'utilisation abusive des antibiotiques. Trop en prendre développe la résistance aux antimicrobiens, c'est-à-dire que les microbes deviennent de plus en plus résistants aux antibiotiques. L'Organisation mondiale de la santé estime que c'est l'une des dix plus grandes menaces auxquelles l'humanité est confrontée. Lundi 29 avril, dans le cadre de la phase diagnostique de la démarche de planification écologique, le préfet de Martinique et le président du conseil exécutif ont organisé la seconde réunion de la conférence des partis, COP, à l'hôtel de l'Assemblée à Fort-de-France. Suite au lancement de la démarche le 5 décembre dernier, cette réunion de travail s'inscrivait dans la seconde phase des quatre étapes clés du processus de planification écologique, initié par le Secrétariat général à la planification écologique. L'objectif est d'élaborer une feuille de route à l'horizon 2030 après l'établissement d'un diagnostic partagé et l'organisation d'un débat public. Il s'agit de proposer un plan d'action concrète visant, en concertation avec l'ensemble des acteurs martiniquais, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à protéger la biodiversité et les ressources et à s'adapter face au dérèglement climatique et à ses conséquences. Notons que notre territoire insulaire est depuis des années fortement touché par l'érosion des littoraux. Ainsi, au précheur, la côte a reculé d'environ 100 mètres, rendant indispensable la délocalisation de tout un quartier de la commune. La partie sud de l'île est classée parmi les endroits de France qui connaissent la plus forte concentration de particules en suspension dans l'air et Fort-de-France compte parmi les villes françaises les plus émettrices de dioxyde d'ozone. Nous sommes donc tout particulièrement concernés, tant par les facteurs du réchauffement climatique que par ses effets. La phase diagnostique de la COP1 ayant mobilisé les différentes collectivités et experts pendant plusieurs mois autour de cinq thématiques « mieux se loger », « mieux se déplacer », « mieux produire », « mieux se nourrir » et « mieux préserver ». La COP2 avait pour objet le partage et la consolidation de ce pré-diagnostic et la définition des priorités. L'ensemble des parties prenantes de l'écosystème territorial, administration, collectivité, associations, entreprises, étaient donc présentes à cette réunion pour débattre de la transition écologique et intensifier son déploiement en Martinique. Des ateliers thématiques sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la protection de la biodiversité et l'adaptation au changement climatique ont d'ailleurs été mises en place à cette occasion. Prochaine étape donc, la concertation publique. Dans le cadre du devoir de mémoire, la ville du Lorrain, en partenariat avec l'ADAC, organise du 30 avril au 31 mai 2024 le 166e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en Martinique. À cette occasion, elle propose des rencontres littéraires, des relais de la parole, un marché agricole, la projection de films, une initiation à la musique et à la danse-bellet, des ateliers généalogiques, des expositions, des spectacles, une résidence d'artistes. Marronnage au Lorrain veut commémorer de belles façons cette révolte populaire du 22 mai 1848. L'ACACEM a organisé la semaine dernière la visite de quatre entreprises bénéficiaires du dispositif d'aide à l'immobilier d'entreprise, une à Saint-Joseph, une autre au Lamentin, puis à Schellcher et Fort-de-France. Des élus de la commission Attractivité économique et innovation et des membres du conseil de développement ont participé à ces visites. Le dispositif intercommunal d'aide financière a pour objectif de favoriser, dans le cadre de la stratégie de développement économique de l'ACACEM, l'accompagnement des perspectives de viabilité des entreprises, le soutien à l'initiative d'implantation et le développement d'activités économiques sur le territoire centre, la participation à la redynamisation des centres-villes et centres-bourgs. Ce dispositif d'aide financière est destiné aux micro-entreprises ou TPE en création situées sur le territoire de l'ACACEM et comporte quatre volets. Aide financière au paiement du loyer commercial ou professionnel dans le cadre de la création d'entreprises, aide financière au paiement du loyer commercial ou professionnel dans le cadre de l'extension développement d'activités, aide à l'initiative d'accession à la propriété de locaux de terrains à usage professionnel, participation au coût d'acquisition annexe, frais d'actes notariés, accompagnement des exploitants et propriétaires fonciers agricoles. Cette aide est plafonnée à 6 500 euros. Comme chaque année, le mai de Saint-Pierre a été lancé à l'habitation de Paz par le rendez-vous qu'ont eu les Martiniquais ce week-end avec une vaste exposition florale. La destruction de l'hôpital du Lamantin a commencé et va durer jusqu'au mois de septembre. Elle va coûter environ 1 million d'euros. Ce bel espace en plein cœur de la ville sera dédié à une filière de réemploi des déchets du bâtiment et travaux publics. Le Forum de l'alternance et de l'apprentissage est organisé par la Mission Locale de l'Espace Sud en collaboration avec le CFA des Métiers et la ville de Ducos. Cet événement s'est tenu aujourd'hui, vendredi 3 mai, au siège de la Mille Sud à Ducos, de 8h30 à 12h30. Le Forum de l'alternance et de l'apprentissage offrent une opportunité unique aux jeunes de la région de découvrir les différentes filières de formation en alternance et en apprentissage disponibles sur le territoire. Ils auront l'occasion de rencontrer directement des employeurs locaux, d'explorer les possibilités de carrière et d'obtenir des conseils précieux pour leur orientation professionnelle. EDF Martinique a annoncé la création d'une université de l'énergie en Martinique pour sensibiliser les ménages martiniquais à une consommation éco-responsable. C'est une formation proposée aux ménages assistés de travailleurs ou de médiateurs sociaux. Cette formation va durer 6 mois. Elle ira de la compréhension de la facture aux éco-gestes en passant par la gestion de la consommation via le compteur numérique. Outre-mernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer.